Ah non, quand je vois des fichiers mal conçus, mal créés, j'ai mal à la tête là ! Salut, c'est David de Toulousain. Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour les débutants. Tu vas découvrir les trois pires erreurs qu'un débutant peut faire sur Excel. Erreur numéro 1, vouloir tout décrire dans la même cellule. L'erreur classique est de vouloir renseigner plein d'informations dans la même cellule. Ici, par exemple, j'ai un fichier qui gère une liste de livreurs qui va livrer à une certaine date pour une telle adresse. Ici, j'ai le nom du livreur et dans la même colonne, ici, j'ai la date de livraison et le statut. Et ici, j'ai l'adresse de livraison, tout dans la même ligne. En fait, ce qu'il faudrait pour bien structurer ces données d'abord, c'est d'avoir plutôt un fichier comme ceci. Une valeur, une cellule. Dans ma première colonne, je mets le livreur, OK. Ensuite, la date de livraison. Ensuite, le statut. L'adresse postale, mais uniquement le numéro et la rue, le code postal et la ville. Ainsi, je vais pouvoir manipuler mes données correctement. C'est d'ailleurs la première étape pour pouvoir créer un tableau dynamique qui fonctionne. Et si, justement, ce sujet t'intéresse, j'ai une vidéo à ce sujet. Et là, numéro 2, ne pas connaître les notions de référence mixte, de référence relative ou absolue. Je m'explique. Ici, j'ai une liste de produits. Je veux calculer le nouveau prix réduit de la promotion de 10%. Comment je crée mon calcul ? Je dis 60 moins 60 fois la promotion. Là-dessus, on est d'accord. Je fais entrer. Et celui qui ne fait pas attention, il va dire, OK, c'est facile, j'ai qu'à tirer la formule. Mais quand je tire ma formule, j'ai des erreurs. Et oui, pourquoi ? Parce qu'ici, si je regarde ma dernière formule, elle ne va pas appliquer la promotion qui est dans C5, mais dans C8. Alors, qu'en faut-il faire dans ces cas-là ? Il faut utiliser la notion de dollars. Ici, si je réécris ma formule, je la réécris avec fois la promotion globale. Et je vais utiliser la touche F4 pour définir ma référence comme figée, comme absolue. Cette référence ne sera pas décalée lors de la recopie. Alors, j'explique tout ce concept en détail dans la vidéo que tu peux voir ici. Mais voilà la raison pour laquelle tu dois bien connaître ces notions-là. C'est fondamental. Erreur numéro 3. Se contenter des fonctions basiques. Si vous avez un tableau ici, par exemple, du nombre d'inscriptions pour une entreprise, un événement donné, une date, le nombre d'inscrits et le nom d'une entreprise. Ne vous contentez pas juste d'avoir dans votre tableau, je fais la somme, du nombre total d'inscrits. Plusieurs entreprises peuvent s'inscrire plusieurs fois à des dates différentes. Voilà, on peut faire des choses plus évoluées connaissant des fonctions autres que juste la somme. Par exemple, on peut très bien sortir un tableau avec la liste des entreprises, le cumul du nombre de personnes, ou bien pour une entreprise donnée, je veux avoir ici combien le cumul des inscrits. Donc ici, pour Delta Company, j'ai cette somme-là et cette somme-là. Alors, comment j'écris ça ? Eh bien, je vais pouvoir utiliser des fonctions un peu plus poussées. J'ai par exemple ici, pour avoir la liste des entreprises sans les doublons, je vais utiliser la fonction unique. Je prends la liste des entreprises et j'ai la liste sans doublons. Pour avoir le cumul par entreprise, au lieu d'utiliser la fonction somme, je vais utiliser la fonction somme6.ans qui va me permettre de faire une somme conditionnelle. Donc ici, je vais par exemple, qu'est-ce que je veux ? Je veux la plage, je veux faire la somme du nombre d'inscrits. Point virgule pour ces entreprises ici. Et je veux que mon critère soit ma liste présente là. Et voilà, ici, j'ai par exemple, pour global entreprise 56. Ici, j'ai 39 plus 17. Donc ça fonctionne. On peut aussi très bien dire, là, j'ai ma liste des entreprises et je veux justement avoir le nombre d'inscrits. D'une manière, je veux juste faire une sélection. Là, c'est pareil. Je vais utiliser la fonction somme.si.ans. Je vais faire la somme du nombre d'inscrits par rapport à ceci et par rapport à F15. Voilà, on peut faire des choses plus évoluées. ABC Corp. Ici, j'ai 45, j'en ai qu'une ligne. Je vais peut-être prendre Delta Company qui vaut 30. J'ai ici 9 plus 21. Ça fonctionne. Donc ne vous contentez pas des fonctions basiques. Et si vous voulez aller plus loin pour apprendre des fonctions plus poussées et plus avancées, je vous propose une formation complète où je vous montre et je vous démontre avec plein d'exemples. On peut tirer la vie réelle. Plus de 50 fonctions Excel. Vous pouvez retrouver cette formation ici. Maîtriser plus de fonctions Excel. C'est la formation qui s'appelle Excel Master. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura mis sur les bons rails et fera de toi quelqu'un de plus excellent. Tu cliques sur j'aime, tu connais la musique sur cette vidéo si tu as aimé. Tu regardes les autres vidéos qui te sont proposées par ici. et puis tu me laisses un mot en commentaire si ça t'a aidé.